Les déchaînés du football cette soirée sur Radio Bonheur et la surprise et l'exploit est en marche pour l'instant messieurs ouverture du score de Saint-Malo à la sixième minute de jeu sur une percée dans la surface de réparation on a vu tout d'abord Maïga déstabilisé un peu par Vincent Planté finalement c'est Thomas Lahaye le capitaine de Saint-Malo qui est venu marquer le premier but pour les Malouins très tôt très tôt dans cette rencontre après six minutes de jeu donc déjà un but à zéro pour les hommes de Pierre-Yves David et le gros problème pour l'instant du côté du Red Star c'est de trouver Kevin Leffet le meilleur buteur de national l'an passé avec 25 réalisations Fardin, Fardin gauche pour Boisa, Boisa qui va provoquer, déborder, centré vers Leffet légalisation pour le Red Star voilà le problème qui a été résolu du côté des Odoniens c'est le premier ballon pour Kevin Leffet dans la surface de Saint-Malo c'est cruel un but partout mais il reste encore beaucoup de choses dans cette rencontre Tous les joueurs du Red Star sont dans le mur ils sont il me semble 7 dans le mur Maïga aussi est là pour masquer Vincent Planté il y a Créache pour tirer du pied droit il y a Vieira pour tirer du pied gauche très peu d'élan pour Melvin Vieira un pas deux tout au plus c'est Créache qui frappe Planté qui capte ce ballon au pied de son second poteau La frappe sur la barre, la barre pour Boisa sur une touche un peu mal maîtrisée par la défense malgré une attention plus humain qui est repris à l'entrée de la surface ça fait une barre partout Et Thomas Lae qui vient gratter ce ballon dans les pieds de Fournier Bisson qui s'avance Bisson pour Maïga le face à face Maïga qui contrôle mal le mec qui met ce ballon à côté quelle occasion pour Saint-Malo Pour Bisson centre de Bisson le ballon qui traite oh il y a une main pénalty Pénalty pour Saint-Malo il y a une main me semble-t-il de Romualde Marie après un rebond trompeur dans la surface de réparation je pense qu'elle est involontaire mais elle existe cette main dans la surface de Vincent Planté et à 7 minutes de la fin du temps réglementaire c'est une balle de 2 buts à 1 pour Saint-Malo presque une balle de match Abou Maïga face à Vincent Planté Marville retient son souffle 84 minutes de jeu Monsieur Galibert qui donne le signal Maïga qui s'élance et qui marque et qui marque Abou Maïga qui permet à Saint-Malo peut-être de créer l'un des exploits de ce 7e tour Saint-Malo qui reprend logiquement l'avantage dans cette seconde période un tout petit peu plus de 5 minutes de la fin Marville explose 2-1 pour l'USSF Vermey qui conserve le ballon Vermey qui est à 25 mètres du but de Planté il va aller s'enfermer côté droit avec l'aide de Bisson Vermey encore qui est passé source en drible le petit pont de Vermey centre au second poteau et le 3e but le 3e but de Saint-Malo c'est incroyable et c'est Stival Créage qui vient aller signer l'un des plus beaux exploits de l'histoire de l'union sportive de Saint-Malo Pierre-Yves David a réussi son coup après La Haye après Maïga c'est Créage qui permet au Malouin de se qualifier pour le 8e tour de la coupe de France 3 buts à 1 le 5e de Ligue 2 est tombé ce soir à mardi 3 3 4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 9 10 10 10